Ah là là, par quoi commencer ? Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout simplement une bonne année 2024. C'est ma première vidéo de l'année, tout ça pour vous adresser une mauvaise nouvelle. Car comme vous l'avez vu à ce titre et à cette miniature, malheureusement c'est la fin de mon bassin à poissons quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui kiffaient ce concept de vidéo de mon bassin à poissons qui est là depuis plus de 5 ans. Où j'avais fait plusieurs vidéos, où je le construis, où je le rénove, où je le nettoie. Mais malheureusement aujourd'hui j'ai un énorme problème avec mon bassin, enfin plusieurs problèmes comme je vous l'ai déjà expliqué en vidéo. Qui sont que malheureusement je suis obligé de détruire ce bassin à poissons tout simplement. Donc bien sûr je tiens à vous préciser que ce n'est pas la fin des bassins à poissons parce que peut-être que celui-là sera détruit. Mais je compte en faire un tout nouveau. D'ailleurs si vous êtes chaud à ce que je vous fasse une vidéo lorsque je vais créer mon nouveau bassin à poissons. Je compte vraiment sur vous pour que vous mettez un maximum de pouces blancs en bas de cette vidéo. Et que vous me marquez en commentaire des idées comment je pourrais le faire. Parce que là je pense que je vais faire un truc vraiment mais vraiment quali tu vois. D'ailleurs s'il y a des magasins de bassins qui veulent faire des partenariats n'hésitez pas. Parce que ça coûte cher de faire un bassin. Bref en attendant pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce bassin à poissons et de le détruire carrément. Car comme j'ai pu déjà vous l'expliquer en vidéo j'ai un vrai problème avec ce bassin au niveau d'espèces d'oiseaux. Qui clairement se servent dans mon bassin tu vois genre des carpes qui voient entre 50 à 300 euros tu vois ils se servent. Ils ne s'occupent pas de la bouffe. Eux ils ne voient pas la valeur du poisson ils embarquent le bouffe. Donc déjà pour ceux qui ont vu ma vidéo où en fait il y avait un problème avec mon bassin. Comme quoi il y avait des poissons qui disparaissaient. Et bien je vous confirme aujourd'hui que c'était bien des hérons qui les prenaient tu vois. Vous voyez l'espèce d'oiseau là qui est hyper grand et qui peuvent gober tout et n'importe quoi. Et bien dites vous que j'en ai plein chez moi. Ouais ouais c'est pas mal hein. Il y a beaucoup de lacs et rivières autour de chez moi mais non il a fallu qu'ils prennent ça dans mon bassin tu vois. Eux ils se sont pas occupés que ça soit des carpes d'une valeur de 50 à 300 euros. Est-ce que j'ai le seum ? Ouais 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 oui 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 ouais ouais. Après c'est sûr qu'au niveau de ce problème je peux que m'en vouloir parce qu'en fait au niveau de mon bassin. L'endroit le plus profond de mon bassin il fait environ 1m 1m20. Ce qui est vraiment vraiment pas beaucoup pour un bassin. Et comment te dire qu'un héron quand il arrive dans mon bassin 1m20 c'est easy pour lui. Et puis aussi le gros problème c'est que j'ai pas de moyen de le faire fuir à part mettre un éventail ultra moche sur mon bassin. Enfin c'est compliqué. D'ailleurs si vous avez des conseils à me donner pour faire fuir les hérons pour mon prochain bassin je suis preneur. Parce que ça ça va me faire chier quand même. Donc ça c'est la première raison pourquoi je décide d'arrêter ce bassin à poissons pour qu'il y ait plus trop de victimes. Parce que ça me fait chier quand même de perdre mes poissons. Parce que là comment te dire qu'au niveau de mes poissons il y en a plus trop. Il y en a une je crois qu'il y en a une quinzaine. Après il se cache parce qu'il fait un peu froid. Là vous voyez une petite carpe-coille juste ici. Ensuite là il y a des espèces de gardons. Il y a des tanches mais bon on les voit pas trop parce que l'eau elle est pas très... Elle est claire mais elle est assez sombre. Après bien sûr le reste des carpe-coilles elles sont juste là. Là il y en a vraiment pas mal parce qu'en fait c'est là-bas où il y a le plus de profondeur du genre 1m20. Là on est plus sur du 80-70cm. Et là d'ailleurs le deuxième problème qui se pose à mon bassin c'est que comme vous voyez le bassin il y a pas trop d'eau. Vous remarquez limite au milieu de mon bassin il y a clairement je crois moins de 20cm d'eau. Pourquoi ? Bah parce que je vais pas vous le cacher qu'il y a 5 ans quand j'ai fabriqué mon bassin à poissons. Je me suis pas trop posé la question au niveau de la bâche tu vois si jamais c'était une bonne bâche. Ou alors qu'est-ce qu'il fallait mettre dessous. Et je pense qu'au bout de ces 5 ans la bâche elle a rendu là. Mais je pense que ça fait quelques fissures qui font que déjà quand j'ai nettoyé mon bassin où j'ai enlevé complètement l'eau. Impossible de trouver les fissures. Vraiment impossible. Et que là vous allez me dire ouais mais t'inquiète t'as juste à rajouter de l'eau et c'est bon genre les fissures. Ouais mais au niveau de la consommation d'eau c'est cher quoi. Donc voilà comme vous l'aurez compris j'ai un énorme problème au niveau de ma bâche. Je sais pas où c'est. Bien sûr je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de fissures. Bah déjà qu'on peut voir juste ici regardez là il y a pas mal pas mal de fissures. Donc ça bien sûr je sais pas trop d'où ça vient mais bon il y a vachement vachement de fissures ici. Donc déjà s'il y a des fissures ici doutez-vous que dans l'eau il doit y en avoir aussi. Regardez comme vous pouvez le voir ici c'est là où il y a clairement 1 mètre de profondeur actuellement. Parce que de base c'est un peu plus haut et ça fait 1 mètre 20 1 mètre 30 tandis que là de base en fait l'eau arrive à passer entre les deux. Sauf que bah là ça a tellement baissé avec la fissure que bah malheureusement je suis obligé de laisser comme ça en attendant. Mais vous inquiétez pas regardez les poissons ils sont quand même très très bien là ils hibernent là. Mais voilà c'est aussi l'une des raisons pourquoi je décide d'arrêter ce bassin parce que déjà en consommation d'eau c'est horrible. Parce que rajouter de l'eau à chaque fois c'est très très chiant. Et surtout que là comme vous pouvez le voir ici il y a 70 cm d'eau et là-bas on est plus sur du 1 mètre au lieu du 1 mètre 20. Donc comment vous dire qu'au niveau des hérons là ils se gaffent tu vois. Et s'il y a des personnes qui me disent non c'est pas possible c'est pas les hérons. Les gars j'ai vu une vidéo sur TikTok où il y a un héron qui bouffe carrément une carpe-coille qui fait plus de 40 cm. Donc dites vous que mes carpes qui faisaient 30-40 cm il les bouffe easy. Et aussi comme vous le savez je suis chez mes parents et j'ai eu la confirmation de mon père comme quoi un coup il arrivait vers mon bassin. Et il a vu carrément un héron juste là. Voilà il était là il attendait sa petite croix comme ça en attendant de bouffer une petite carpe-coille à 20-30 balles quoi. Ouais ouais j'ai la haine contre les hérons franchement si j'en vois un ça va pas être mon pote quoi tu vois. Aussi comme vous pouvez le voir au niveau de tous les bois que j'ai pu mettre et tout ça autour du bassin bah tout est pourri. Donc bon c'est pour ça aussi que je me dis que c'est bien d'arrêter ce bassin parce qu'il y a des choses qui étaient bien il y a 5 ans. Mais au bout de 5 ans bah malheureusement ça tient pas le coup. Après bien sûr les pierres ça ça tient le coup parce que bah la pierre il y a rien de tel mieux que la pierre pour que ça dure. Mais dites vous qu'à l'époque mon bassin je l'ai fait 50% pierre 50% bois donc et en plus de ça avec des palettes. Donc comme on va te dire qu'au bout d'un moment bah le bois ça dure pas trop dans le temps surtout quand il y a de l'eau. Sinon pour ceux et celles qui avaient pas vu mon bassin voilà j'avais fait un bassin comme ça qui était vraiment pas mal. Franchement je le kiffais de fou bon là j'ai éteint les pompes juste ici. Parce qu'on m'a dit que ça servait à rien du tout de mettre les pompes en route en plein hiver. Et franchement bah ça m'arrange parce que ça consomme de fou aussi. Et bien sûr au niveau des carpes qu'il me reste bah je vous les montrais tout de suite elles sont juste ici. Il me reste quand même pas mal de carpes koi dont celle là qui est vraiment énorme là elle fait plus de 30-40 cm. Donc ça ici 5 poissons rouges mais sinon comme vous pouvez le voir voilà il m'en reste quelques unes. Dont celle là qui est ma préférée elle est plutôt pas mal celle là franchement je la kiffe elle. Donc voilà bien sûr en tout il me reste une quinzaine de poissons mais malheureusement je tiens à vous dire que mais je tiens à vous dire qu'il y a un an on était plus sur une vingtaine de poissons que 12 ou 13 tu vois. Bref malheureusement je vais devoir trouver un autre endroit pour mettre les carpes parce que bah là c'est un peu trop petit du coup non 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 vous inquiétez pas je vais pas les foutre dans la piscine. Même si putain niveau d'eau autant l'hiver elle sert pas mais elle peut servir pour les carpes parce que c'est incroyable. Avoir un bassin comme ça c'est le rêve de tout le monde je pense. Non non je vais pas les mettre dans la piscine je vais tout simplement vous expliquer où je vais les mettre. Et je vous jure je pose mon téléphone ici parce que je me pèle le cul il fait froid ici en plein hiver. Là actuellement il fait 2 degrés ouais je suis habillé en mode comme si j'allais partir en été mais non là il fait très très froid ouais. Donc voilà les potes je vous aurai un peu tout dit par rapport à ce bassin bah bon malheureusement je pense que vous ne le verrez plus. Donc bien sûr au niveau de ces poissons ne vous inquiétez pas j'ai trouvé des personnes qui vont les reprendre. Au moins ils seront dans un bassin qui sera un peu plus profond et qui sera beaucoup mieux. Et malheureusement en ce qui concerne ce bassin qui m'a pris plus de 2 mois à faire et bien il va falloir tout simplement que je le vide et que je trouve de la terre pour le recouvrir tout simplement. Mais vous inquiétez pas je vais pas m'arrêter là. Les bassins à poissons c'est l'une de mes passions et je pense que je vais revenir très bientôt pour en refaire un nouveau. Là dites vous que je vais pas faire 2 mois fabriquer un bassin à poissons tu vois là parce que là dites vous que j'ai tout creusé à la pelle. Rappelez-vous lors de ma vidéo j'ai mis un mois à tout creuser à la pelle rien que pour ça lâchez moi un petit pouce blanc de cette vidéo s'il vous plaît parce que je m'en rappelle mon dos il a souffert. Bref en tout cas les amis sur ce je compte vraiment sur vous pour que vous me marquiez en commentaire des idées de bassins que je pourrais faire. Je vous jure que là j'ai plein d'idées du genre j'ai envie de mettre des cailloux au dessus pour que ça fasse une cascade dedans ça fait un truc ovale où il y a 2 mètres de profondeur bref là je m'imagine des trucs. Vous êtes pas prêts là on pourra cueillir des coilles qui font bien 50 cm tu vois. Parce que là c'est vrai je vous cache pas c'était un peu limité d'avoir parce que mon rêve c'est d'avoir des grosses carpes coilles. Vous voyez comme il y a au japon là tu sais les carpes coilles à plus d'un million d'euros là bah moi j'aurai la version wish tu sais à 500 euros. Après s'il y a des magasins qui vendent des carpes coilles qui sont intéressés à m'envoyer des carpes franchement je suis preneur. Mais bon avant ça il va falloir que je fasse un nouveau bassin. Bref en tout cas n'hésite pas à me mettre un maximum de pouces bleus si tu veux que je continue cette aventure de création de bassins à poissons. Montrez moi que vous êtes motivé et plus vous êtes motivé plus ça va motiver à le faire le plus vite possible. Je pense bien sûr que je le ferai au cours de cette année soit en avril soit mai enfin bref je verrai selon mes disponibilités. Et je pense que je vais essayer de faire un truc de dingue. Bref restez connecté restez abonné à ma chaîne youtube parce que vous êtes pas prêt. Et puis sur ce si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo elle se trouve juste ici pour t'abonner à ma chaîne youtube c'est juste ici. Et puis bien sûr moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Aussi les vidéos de pêche reviennent dès le mois de mars avec un très gros concept qui arrive vous inquiétez pas. Je vous en dis pas plus et sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap allez bye tout le monde !